Le bilan est bon parce que nous avons eu plus de 120 exposants. Nous avons eu un retour de satisfaction important de la population qui a fréquenté ce premier salon. Ils étaient 25 000 avec un temps, une saison, une météo qui n'était pas bonne. Donc c'est un vrai succès d'estime et de satisfaction. Du coup, on le voulait ce salon depuis tellement longtemps. Nous avons fait l'essai en 2014, on le reconduit en 2015 avec une version nouvelle, un peu plus d'exposants, un peu plus de mètres carrés et un peu plus tôt dans le mois d'avril puisqu'on sera sur le week-end de Pâques, c'est-à-dire le 3, 4, 5 et 6 avril. L'idée est d'inscrire ce salon maintenant dans une série d'événements qui ponctuent la vie du bassin d'Arcachon et en même temps de rendre service à l'industrie nautier qui a besoin d'être accompagnée sur le plan économique et qui peut ainsi prendre des commandes, vendre des bateaux, avoir des contacts qui lui permettent d'enrichir son activité. Nous aurons l'occasion d'en reparler mais nous avons déjà de belles perspectives pour un beau salon 2015. Tout le monde a été surpris, enfin sauf nous, parce que nous on y croyait, mais tous les exposants ont été surpris par le succès, par la fréquentation, par la qualité des visiteurs et la qualité des retombées économiques, avec l'importance des retombées économiques, donc ils ont demandé immédiatement le même en plus gros. Donc on a vraiment insatisfait-ci des visiteurs. Quant aux exposants, là aussi on a eu beaucoup beaucoup de messages de félicitations et même de remerciements pour ceux qui ont fait les meilleures affaires bien évidemment, mais ça nous a vraiment permis de nous conforter dans notre décision que c'était la bonne période, le bon endroit. On va avoir plus de visiteurs, plus de journées, puisque 4 jours au lieu de 3, 40 000 visiteurs au lieu de 30, 150 exposants au lieu de 120, 200 bateaux à flot au lieu de 80, etc. Donc beaucoup plus, tout va être surdimensionné par rapport à la première édition et surtout, cette fois-ci, on va cibler tous les départements de la façade atlantique en passant de la charante maritime jusqu'en Daille, en Pyrénées Atlantiques. Sous-titrage ST' 501